C'est une très longue histoire, parce qu'en fait, avant qu'il y ait C'est Moutinant, il y a eu 3 ou 4 groupes qui s'appelaient, chacun Gaoulé, ça a été le même nom pendant plusieurs groupes. Alors Gaoulé, c'est une révolte des esclaves et des colons martiniquais, à une époque pendant la colonisation, et on a repris un peu ce thème Gaoulé, parce qu'à l'époque, on était plus dans cet esprit-là, on était un peu plus révolutionnaires, plus vraiment, tu vois, la politique. Et puis, après, il y a eu le reggae. Alors, nous, on a reçu beaucoup le reggae, en particulier Bob Marley, et puis, ça nous a donc amené aussi au cœur du rythme, du rythme africain même. On a commencé à découvrir le rythme africain, et bon, le tambour, même dans l'essence même du tambour, alors avec l'influence reggae, ça a donné donc ce mélange, et puis ça a fait un peu 6e continence. On peut même se considérer pour l'instant comme les seuls dans l'île à faire une musique qui n'est pas la soupe habituelle qu'on entend sur les hommes, quoi, une musique plus rebelle, plus rock, qui englobe en fait toute la musique de la Caraïbe, quoi. Tu veux, on est considéré un petit peu comme des marginaux à ce niveau-là, ça. Si tu n'as pas peur de risquer ta vie. Si tu n'as pas peur de risquer ta vie, alors tu pourras parler liberté. Monsieur Caraïbo, plus jamais peur de la liberté. Monsieur Caraïbo, il n'y a pas de problème, faut monter plus haut. Monsieur Caraïbo, plus jamais peur de laïve. Je c 720, plus jamais peur de la liberté. Monsieur Caraïbo. Monsieur Caraïbo, plus jamais peur d'être sur le Кits d'った rear. Avec son Sous-titrage MFP. Musique douce Le sixième continent en fait c'est la Caraïbe quoi, c'est la sixième continent et on espère bien une réunion de toutes les îles de la Caraïbe. Parce qu'en fait on pense qu'un caribé, elles peuvent se suffire à elles-mêmes, avec une structure qui est en place, ça peut faire quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on a très peu de contact avec les caribéens, sinon ceux qui sont tout près, Dominique, Saint-Lucie, on les voit un peu, un peu des Guadeloupéens, mais à part ça le reste on ne les connaît pas en fait. Il devrait y avoir une structure, je veux dire, de transport, un bateau qui pourrait faire le tout et il y aurait vraiment une communication et la musique à ce moment-là ressortirait en plus. Mais je crois que c'est une volonté des grandes puissances de ne pas nous réunir parce que si jamais les Caraïbes se réunissent, ça voudrait dire que tous les peuples gardent leur liberté, leur culture et leur façon de vivre. Et ça, bon, les grandes puissances ne sont pas encore trop d'accord, mais on travaille pour ça, on joue de la musique, c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est chanter justement cette injustice sociale envers le tiers-monde, les peuples du tiers-monde, les Antilles et tout. Je suis vraiment d'une race très spéciale, je suis une nègre départementale, passionnée par le style colonial, moi, la liberté, je m'en fous pas de moi. Ils se sont penchés sur mon berceau. Ils m'ont recouvert de moi, ils m'ont recouvert de l'autre affaire, et me prenant jusqu'à mon destin, j'aurais dû rester en plein. Encore combien de générations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501